Bonjour à tous. Cette semaine, côté sport, une journée intense durant laquelle jeunes valides et enfants en situation de handicap partagent des jeux adaptés. Cette semaine, Zoom sur une journée phare des Jeux du Val-de-Marne, la journée handicap sur le sport, mais pour l'heure, les actus. A partir de 1950, Louis Talamoni, alors maire de Champigny-sur-Marne, accueille des centaines de familles portugaises au sein de la ville. Samedi 11 juin, une fête en hommage à ce grand homme a résonné au parc du plateau de Champigny-sur-Marne. L'occasion d'inaugurer sur l'ancien emplacement du bidonville une œuvre mémoire réalisée par le sculpteur Louis Molinari. Vous aimez le spectacle vivant, vous êtes disponible, motivé et inspiré, alors rejoignez l'équipe du festival, nous n'irons pas à Avignon. L'association Gare au Théâtre de Vitry-sur-Seine lance un appel à bénévoles. Du lundi 6 au vendredi 24 juillet, prêtez main forte à l'équipe et profitez d'un accès gratuit au spectacle du festival. Formulaire en ligne sur le site www.garothéâtre.com Comme chaque année, les Jeux du Val-de-Marne sont aussi l'occasion de découvrir des disciplines handisport, Handi, cap sur le sport, le mot d'ordre c'est la mixité. Reportage Hélène Pêcheur. Une fois de plus, Handi, cap sur le sport, rassemble de nombreux jeunes au parc interdépartemental des sports de Choisy, classe spécialisée IME, CLIS, ULIS, institut ou classe de CM1, CM2 et 6e classique. L'idée est de créer la rencontre. On va pratiquer ensemble une activité physique adaptée en fonction des capacités de tout un chacun et tout ça toujours dans le même objectif qui est la mixité. Donc sur chaque atelier que vous allez rencontrer au cours de la journée, vous aurez toujours un groupe d'enfants dit valide et un groupe d'enfants en situation de handicap pour qu'ils puissent pratiquer ensemble et voir qu'une personne en situation de handicap peut faire aussi bien, voire mieux qu'une personne valide et vice-versa. Pour ces élèves de 6e classique, cette journée sportive est l'occasion de partager de bons moments. Vraiment, ça me fait plaisir. Pourquoi ? Parce qu'ils sont contents, ils sont contents, c'est tout ce que je veux. Parce qu'eux, malheureusement, il y en a certains qui sont en faisant roulant, qui sont privés de leurs jambes, certains ont une malformation, etc. Du coup, ils ne peuvent pas faire, par exemple, du foot ou se déplacer librement avec leurs jambes. Donc c'est dur pour eux. Pour ces enfants de classe spécialisée, aujourd'hui, il n'est pas question de handicap, il est juste question de sport et de plaisir. J'aime bien aller à handicap sur le sport parce que ça me fait apprendre des nouvelles choses et surtout, j'apprends à connaître le sport pour les handicapés. On a essayé de faire un jeu collectif et là, on est en train de faire un basket. Et c'est comment ? C'est trop bien, méga cool. Je pense que déjà, c'est une journée qui est très conviviale, avec de rencontrer d'autres personnes, d'autres enfants de différents âges, avec des handicaps ou pas. Et ça permet aussi de pouvoir échanger avec les autres jeunes et de voir que la différence, finalement, permet aussi de travailler, qu'on travaille ensemble assez facilement. Et on découvre beaucoup, beaucoup de choses de sport qu'on n'a pas l'habitude d'aborder en classe. Des champions paralympiques participent aux ateliers. Ils sont la preuve que tout est possible pour ces enfants. C'est bien que les enfants et les jeunes découvrent différents sports, déjà, et savoir qu'on peut le pratiquer en valide et en handi aussi, et qu'on n'a pas de limites, en fait. Ce n'est pas parce qu'on est porteur d'un handicap qu'on a des limites. Adapter le sport au handicap, ce n'est pas si compliqué. Il n'y a pas de limites infranchissables pour prendre du plaisir et s'amuser. À présent, quelques idées de sorties, c'est dans votre agenda. Connaissez-vous le géocaching ? Un concept simple qui consiste à trouver des indices dissimulés au cœur de l'espace urbain grâce au géopositionnement. Organisé pendant un mois par les CAUE, Centre d'architecture, d'urbanisme et d'environnement d'Île-de-France, l'Archicache est une grande chasse urbaine au trésor à l'échelle régionale pour arpenter l'espace urbain en s'amusant et renouveler le regard porté sur l'environnement et l'architecture. Pour jouer, rendez-vous sur www.caue94.fr. Encore une semaine d'animation sportive dans le Val-de-Marne avec la participation de centaines de classes de primaires et de collèges et des temps forts à partager en groupe ou en famille pour découvrir de nouvelles disciplines. Dernier week-end des Jeux du Val-de-Marne, samedi 18 et dimanche 19 juin, avec les journées Sensation Sport au Parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne. Au programme, Challenge Olympique des Familles, 5e raid multisport et un grand défi pour cette 50e édition. Toutes les infos sur www.valdemarne.fr. À présent, les reportages à retrouver dans votre sélection Téval Plus. Retour en image sur les 50 ans des Jeux du Val-de-Marne, puis reportage sur l'inauguration de la statue en hommage à Louis Talamoni. Val-Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine et à jeudi prochain. Les Jeux du Val-de-Marne, la plus ancienne manifestation sportive organisée par le département du Val-de-Marne, fête ses 50 ans cette année. Voici en image, 50 ans de sport amateur et de haut niveau, 50 ans de sport pour tous. En 1967, le Conseil Général, présidé alors par Gaston Ville, décide l'organisation annuelle des Jeux du Val-de-Marne. Ils sont le résultat d'un choix politique du Conseil Général d'encourager le sport, d'apporter une réponse à un besoin exprimé de plus en plus fortement par la population de la pratique sportive comme un élément essentiel de la vie, de susciter le goût du sport à l'école, de le développer à l'entreprise. En 1970, deux ans plus tard, dans le département se tiennent pour la première fois les Jeux spéciaux pour handicapés organisés par l'Association des volontaires du Val-de-Marne au service des inadaptés mentaux, la FAVA du Val-de-Marne. Cette année, plus de 6 000 jeunes scolaires ont participé à l'épreuve de patins-roulettes. Là aussi, ce fut un record. Du 10 au 19 mai dernier, le Val-de-Marne a créé une nouvelle fois l'événement sportif de l'année. En 1985, les 19e Jeux du Val-de-Marne ont battu tous les records. 79 970 participants, 436 manifestations sportives, le concours cette année de 44 villes du département. 20 ans après leur création, les Jeux sportifs du Val-de-Marne, organisés par le Conseil général présidé par Michel Germa, restent pour notre département mais aussi pour notre région un événement culturel sans précédent. Cette année, de nouveaux records de participation ont été pulvérisés. 100 000 personnes ont contribué au succès de cette manifestation inédite dans notre pays, une manifestation qui unit dans un même mouvement le sport de masse et la compétition de haut niveau. Mais les Jeux du Val-de-Marne, c'est aussi une grande fête populaire dans l'esprit du sport pour tous. Fête de la jeunesse, fête de l'entraide et de l'amitié, ces Jeux s'inscrivent dans la nécessaire action pour le développement du sport dans notre pays. Pour la jeunesse, pour le sport et pour la paix, je déclare le 21e Jeux du Val-de-Marne. Ce que nous faisons pour le sport dans le département est important. Permettre à 100 000 jeunes de pratiquer du sport pendant une semaine mais également permettre aux scolaires et à d'autres sportifs de pratiquer un sport toute l'année, c'est important. Mais il est évident qu'il faut une grande politique du sport national. Les Jeux du Val-de-Marne fêtent leurs 25 ans. Tous les sports pour tous. Du 25 mai au 2 juin. 1, 2, 1. 1, 2, 3. Bienvenue à la journée sensation sport Moi c'est la première fois que je viens, mes enfants ils s'éclatent. Le but de cette manifestation c'est que toutes les personnes, tous les publics puissent avoir des activités physiques et se dire « mais après tout c'est possible ». C'est une manifestation extrêmement importante pour nous qui nous a permis aussi de soutenir certaines actions, par exemple l'accès au sport pour les personnes handicapées. Il y a gros efforts qui sont accomplis dans ce domaine. C'est vrai aussi pour favoriser les pratiques féminines. C'est aussi l'occasion de souligner les efforts qui sont portés tout au long de l'année par le département pour favoriser le sport sur tout notre territoire. C'est donc une manifestation très importante dont on est très fiers et nous espérons bien évidemment que nous pourrons continuer ce partenariat avec à la fois les communes, les clubs sportifs, les fédérations, le milieu éducatif. Par exemple, notamment dans le milieu scolaire, on va avoir plus de 80 000 scolaires qui vont y participer. Il y a beaucoup de participation également d'associations d'éducation populaire dans cette manifestation. C'est trop bien ! Dignité et émotion à Champigny-sur-Marne. Samedi 11 juin, des centaines de personnes étaient présentes au parc départemental du Plateau pour inaugurer le monument à la mémoire de Louis Talamoni, maire de Champigny-sur-Marne de 1950 à 1975, qui a accueilli 12 000 réfugiés portugais fuyant la dictature de Salazar. Un événement très important, honoré par la présence du président de la République du Portugal, Marcelo Rebello de Souza et de son premier ministre, Antonio Costa. Construit à l'initiative de l'association Les Amis du Plateau, avec le concours de la ville de Champigny-sur-Marne et du département, le monument raconte l'histoire, honore la France et le peuple portugais. Nous sommes la première communauté à honorer un pays, le pays d'accueil. J'en suis fier, mais il y aura d'autres exemples. J'en suis persuadé. À l'heure de l'Europe, il y a bien d'autres monuments qui vont s'ériger en signe de reconnaissance. En tout cas, chaque fois que je prends la parole, je n'oublie jamais de remercier la France. Je remercie aussi le Portugal, mais je remercie la France. Je dis que les Portugais doivent beaucoup à la France, et la France doit aussi aux Portugais, les bâtisseurs. Érigée à l'emplacement même de l'ancien bidonville, la sculpture monumentale grave dans le marbre, avec beaucoup d'émotion, la mémoire de milliers de familles. C'est un monument qui parle de la mémoire et de l'âme du Portugais. Louis Talamoni figure en haut, mais il y a donc d'abord les cinq marches, qui sont le signe de Vitruvio, de l'action. Il y a les sept livres, qui sont les sept livres de la connaissance. Le dernier est ouvert parce qu'il est encore en cours. L'histoire n'est pas terminée. Cet homme extraordinaire a compris qu'il fallait aider et non pas chasser. C'est très émouvant. Tout ce qui a été dit est très émouvant. 45 ans de ma vie ici, je suis arrivée quand j'avais 13 ans, donc forcément mes enfants sont nés ici, mes petits-enfants, donc très heureuse de participer. J'arrivais ici la première fois en 1970. J'ai dormi une nuit ici. J'ai toujours cette image de cette époque-là. J'ai fait faire moi pour mon père, qui est arrivé en 1960 à l'époque. Et donc c'est mes enfants qui ont fait une petite brique à son nom, parce qu'il est décédé, donc c'est un moment important. Merci. Originaire de Corse, élu sénateur, maire de Champigny-sur-Marne, Louis Talamoni avait à cœur la solidarité entre les peuples et s'est battu toute sa vie pour le droit des immigrés. C'est très important que cet hommage soit rendu à un maire qui a eu ce sens aussi de l'accueil, qui ne s'est pas contenté simplement de constater la présence du bidonville, mais qui a tout fait aussi pour faire en sorte que les enfants soient scolarisés, que leurs conditions de vie s'améliorent un peu, et ensuite travailler aussi à la résorption du bidonville, notamment par la construction d'ailleurs de pas mal de logements qui sont ici sur Champigny. Un monument qui rend hommage à un homme est témoigne de l'histoire, et comme disait Louis Talamoni, il faut bien que le soleil brille pour tout le monde. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...